Mes amis, bien le bonjour. L'année dernière, on était un submersible Titan implosé, pas très loin de l'épave du Titanic, qu'il se proposait d'aller explorer. Cinq personnes sont décédées à cette occasion. Aujourd'hui, les garde-côtes américains qui enquêtent sur cette histoire ont sorti des images et partagé un certain nombre d'informations sur le Titan, son exploitation et puis potentiellement comment les choses ont survenu. Alors, je vous raconte. On a à l'intérieur de ce submersible, au moment où il descend sous l'eau, où il est mis à l'eau, un submersible, à propos, la différence avec un sous-marin, c'est qu'un sous-marin est un bâtiment ou un véhicule complètement autonome. Il peut partir d'un port à l'autre, d'un pays à l'autre, il a ses propres moteurs, il peut parcourir de grandes distances sous l'eau ou sur l'eau. Alors qu'un submersible, lui, est tributaire ou dépendant d'un navire de surface qui va le mettre à l'eau, il ira quelque part explorer, il a des petits moteurs qui lui permettent de circuler un petit peu, mais il ne pourra pas aller très loin. Et puis après, il remonte et il est récupéré. Le Titan est un submersible. Fabriqué par Ocean Gate, c'est la compagnie qui a été fondée par deux personnes. L'une d'elles, c'est Stockton Rush. Stockton Rush est décédé dans l'implosion parce qu'il pilotait cet engin. Je dois dire, pour sa mémoire, que c'est quand même quelqu'un qui croyait en son projet. Parce que ça aurait été ton CEO ou ton PDG type, il serait à la surface, sur le Polar Prince, donc le navire-mer de cette expédition funeste. A l'intérieur du sous-marin, on aurait eu un jobard, un stagiaire, un étudiant payé au lance-pierre, n'est-ce pas ? C'est beaucoup plus facile de gérer un différent, à l'amiable, avec les familles, leur donner un chèque de compensation, que de se retrouver dans un cauchemar, comme celui que je vais vous décrire. Alors, je disais que Stockton, c'est quelqu'un qui a fait Princeton, une université extrêmement prestigieuse. Il a fait un MBA et Berkeley en Californie. Il a travaillé chez McDonnell Douglas, dans la section militaire. Il était ingénieur, décédé, il n'était pas pilote. Il a toujours voulu devenir pilote de ligne, mais ses yeux l'empêchaient d'obtenir le certificat de classe 1. C'est absolument nécessaire pour ce genre d'activité. Donc, je disais, ils ont été mis à l'eau ce jour-là. Il y avait M. Stockton, il y avait un Français qui servait de guide, n'est-ce pas ? On l'appelait d'ailleurs M. Titanic dans le milieu, M. Narjolet. Et il y avait trois clients. Trois clients, on a un gars qui vit à Dubaï, un homme d'affaires, et puis on a un gars d'origine indienne, britannique d'origine indienne, avec son fils de 19 ans. C'était d'ailleurs la fête des pères. Et puis le fils voulait venir, il ne voulait pas vraiment venir. Il semblerait qu'il était terrorisé de rentrer dans cet engin qui est non seulement dangereux, mais qui a l'air dangereux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air rassurantes, mais elles sont dangereuses, de sorte qu'on peut se ramasser sans jamais avoir compris ce qu'il allait se passer. Ce n'est pas le cas de ce submersible. Dès le départ, il a l'air très approximatif, il a l'air extrêmement inquiétant. Je connais beaucoup de gens qui auraient refusé de plonger dans un appareil pareil s'il avait été mis à l'eau dans une piscine municipale. Alors aller le mettre dans l'Atlantique Nord, à un endroit où la profondeur est de 3770 mètres, c'est vrai qu'il faut beaucoup de... Il faut une dose de courage, beaucoup d'inconscience, et de la part de l'enfant, beaucoup d'abnégation pour faire plaisir à son père. Il y a eu récemment des auditions publiques au sujet des pratiques d'Océan Gate. Océan Gate a voulu, au départ, quand elle a été fondée par Stockton, elle voulait quelque part démocratiser le voyage sous-marin, ou l'exploration sous-marine. Il voulait transformer cela en expérience ludique, et on le comprend, et on ne peut que saluer l'initiative. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Il a voulu acheter un sous-marin au départ. Mais il n'y en a pas beaucoup, un sous-marin, même avec de l'argent sur la table, où est-ce que tu vas acheter un sous-marin ? Donc lui, il a voulu, il a décidé de construire le sien. À un moment donné, en 2007, quand Steve Fawcett est décédé, il a voulu acheter son submersible. La famille ne voulait pas vendre, mais de toute manière, ce submersible ne correspondait pas au cahier de charge de l'Océan Gate. Pourquoi ? Parce que le submersible de Fawcett ne pouvait prendre qu'une seule personne. Il y a un submersible dans lequel a été James Cameron également. Il ne pouvait prendre qu'une seule personne. Une sphère en acier, 6,5 cm d'épaisseur. Il peut aller dans l'endroit le plus profond sur Terre. Il peut aller dans la fosse des Mariannes, si vous voulez. Mais à l'intérieur, c'est extrêmement petit, exigu. Il faut un pilote, et puis on le fait rentrer, on l'aide. Il a les genoux pliés, comme ça. Il peut à peine bouger les pieds, à peine bouger les doigts. Et puis, il est entouré de partout. Il y a des bouteilles d'oxygène, il y a des appareils, il y a des machins. Et puis, il est enfermé comme dans une crocotte minute, littéralement. Et on le jette, et on le jette à l'eau. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement dur d'être dans un endroit pareil. En imaginant que les bruits, l'environnement extrêmement menaçant, n'est-ce pas ? Peut rendre une expérience pareille extrêmement cauchemardesse, comme c'est arrivé au niveau du Titan. Donc, dans les documents qui sont sortis, des plans, des documents d'analyse, tout ça, qui ont été fournis par les gardes-côtes américains, je disais, eh bien, on apprend un peu plus sur la fabrication du Titan. Le Titan, par cahier de charge, devait pouvoir prendre plusieurs personnes. Donc, c'est pour cette raison que la forme sphérique, qui est généralement la forme la plus solide, la plus recommandée pour ce genre d'objet, eh bien, n'a pas pu être retenue. Donc, ils ont retenu un cylindre plus facile, moins coûteux à fabriquer, offrant plus de volume à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Titan était sous forme cylindrique. Alors, on va retrouver, la patte de Stockton Rush, on va retrouver le pilote, le pilote d'avion, on va retrouver le technicien d'avion là-dedans, avec parfois certains manquements complètement incompréhensibles. Je vous donne un exemple. Il y a une histoire qui a été évoquée lors des auditions, où il y a eu un manquement à la sécurité absolument terrifiant. C'est que, vous savez, le Titan, on a un cylindre et on a une sorte de calotte, on en parlera un peu plus dans un moment. On a une calotte ici, on a une autre ici. Elle pèse près de 2 tonnes chacune. Une fois que les gens sont à l'intérieur, une fois que les gens sont à l'intérieur, on va la retenir, on va la boulonner avec 18 écrous. Il y a 18 écrous. Parce que cet objet-là, c'est 2 tonnes. C'est très lourd. Stockton leur a demandé d'en utiliser que 4. Pourquoi ? Parce que, on en parlera plus tout à l'heure, il y a partie du principe que les forces de l'eau, la force de la pression d'eau va s'exercer sur cette calotte, elle va la plaquer, de sorte qu'on n'a pas besoin d'utiliser plus d'écrous que cela. 4 suffiraient. Vous voyez, c'est correct dans un certain sens et pas dans un autre. Je vous dis pourquoi. Parce que, oui, c'est vrai que les forces, on est d'accord, c'est indéniable que les forces de pression vont écraser cette calotte contre le cylindre. Oui, c'est vrai. Sauf que, ce n'est pas une manière complètement correcte de penser parce qu'on ne peut jamais prévoir d'autres forces qui peuvent survenir, des forces de cisaillement, ça peut être étiré. Il y a d'autres forces qui peuvent venir. Et ces forces-là, il faut aussi les prévoir. Il ne les a pas prévues. Donc, ce qui s'est passé, à un moment donné, alors que la grue, il y a une grue qui est en train de soulever cet objet-là, avec des gens dedans, des touristes intérieurs, à un moment donné, cette calotte-là a tapé contre quelque chose et elle a sauté. Les quatre écrous ont été arrachés, sont partis, comme des balles de fusil. Ils sont partis et cette calotte-là est tombée, terrifiant les passagers et déstabilisant cet objet. Parce que quand tu perds un morceau de deux tonnes, ça va déstabiliser l'ensemble. Et elle aurait pu écraser une ou deux personnes en tombant. Donc, c'était extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que, par la suite, il insistait pour cambouler en tout. Mais vous voyez, il y a quand même énormément de manquements. Ce n'était pas quelqu'un qui était connu, n'est-ce pas ? Non, non, sans son génie indéniable, c'était quelqu'un qui n'était pas connu pour avoir une très grande culture de sécurité. Pour lui, la sécurité, c'était cette chose qui vient l'empêcher, le bloquer, bloquer son innovation. Il voulait l'innovation avant toute chose. Il a innové, bien entendu. Et jusqu'à la mort, oui, il s'en mord d'une manière, on va dire, particulièrement innovante. Alors, dans un des documents des gardes-côtes américains, on voit qu'il a utilisé de la fibre. La coque était faite de fibres enroulées. C'est de la fibre qui vient de l'aviation. Et en plus, c'est une fibre qui a dépassé. Pourquoi il a acheté pour trois fois rien ? Pourquoi il l'a obtenu, peut-être même gracieusement ? C'est parce que c'était une fibre qui avait dépassé la date. Quand les fibres sont fournies, il y a une date dessus. Et il faut les stocker d'une manière correcte et tout ça. Mais en même temps, on n'a pas le droit de les utiliser au-delà de la date. Lui, il les a achetées, elles avaient expiré. Or, le problème des produits qui ont expiré, c'est qu'ils ne seront jamais stockés de manière convenable. Si quelque chose est promis à la décharge publique parce qu'on ne peut pas l'utiliser, on peut potentiellement la poser dehors, sous la pluie, dans le soleil. Il neigera dessus, tout ça. Pendant des années, on s'en fiche parce que de toute façon, c'est promis à la poubelle. C'est ce qu'il a acheté. D'accord ? Donc, il a acheté déjà de la fibre à la base qui était fondamentalement rectifiée, pas valable. Il va donc l'enrouler, n'est-ce pas, la faire enrouler. Et après, les calottes vont reposer sur une sorte de disque en métal. Il y a un disque en métal qu'il va mettre à chaque extrémité de son cylindre. Alors, comment fixer un disque en métal ? Comment le coller à la fibre de carbone ? J'espère que je n'ai pas dit fibre optique avant dans cette vidéo. C'est de la fibre de carbone, bien entendu. Si j'ai dit fibre optique, s'il vous plaît, juste corrigez-moi. Alors, il la colle comment ? Le document des gardes-côtes nous dit qu'il a utilisé de la colle de type, pas de type, la colle 93-94, 9394. C'est cette colle marrant qu'on voit les gars en train d'étaler. On les voit en train d'étaler à la spatule, tout ça, pour essayer d'obtenir une couche à peu près à l'œil nu. On voit bien qu'ils ne travaillent pas au laser. Ils essayent d'obtenir la couche la plus nette, la plus jolie possible pour pouvoir installer le métal contre la fibre optique. La colle en question, merci à ceux qui soutiennent le canal, au passage, n'est-ce pas ? Techniciens, pilotes, gens qui soutiennent le canal sur Patreon, la voici. Elle est faite en deux... Si quelqu'un cherche sa colle, elle est chez moi. C'est une colle qui est faite en... Il y a deux éléments qu'il faut mixer pour la fabriquer. Et en fait, si vous regardez bien, là, vous voyez que c'est celle-là. C'est la 9394. Vous regardez, 9394, c'est écrit ici aussi, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est notre colle. Maintenant, je ne vais pas l'ouvrir dans la voiture, parce que vous voyez, les pictogrammes qu'il y a derrière sont assez inquiétants, n'est-ce pas ? Donc, cette colle-là, c'est ce qui a été utilisé. Si vous souhaitez qu'on fasse des expériences avec, il n'y a pas de problème. Juste vous me suggérez, je suis prêt à faire des expériences avec. La seule chose que vous ne pouvez pas me demander, c'est aller sous l'eau vers le Titanic, c'est tout. Mais autrement, on peut jouer avec si vous le souhaitez, et puis on peut faire des expériences. Il me faut juste peut-être un morceau de fibre de carbone, un morceau, un bout d'acier, essayer de coller, voir un peu comment ça tient, tout ça. Why not ? On peut faire un truc pareil. Mais c'est exactement ce qui a été utilisé pour le Titan. Maintenant, si vous regardez dessus cette colle, c'est écrit Aero. C'est de la colle aussi pour l'aviation. C'est écrit Aero. Donc, le problème, c'est qu'on a une colle. OK, elle est faite à la base pour l'aviation. Donc, on peut aller certifier pour l'aviation. Elle va réagir comment sous l'eau ? Comment elle va réagir sous l'eau ? Comment elle va réagir à des pressions élevées ? Comment elle va réagir à de l'eau salée ? C'est ça le problème. Alors, j'imagine juste comme ça. Si je devais fabriquer un drone sous-marin, je l'aurais accepté sans problème. Je l'aurais dit, oui, bon, voilà, elle tient bien en aviation. Pour une application marine, je ne vois pas trop le problème. Si je fabriquais un drone sous-marin. Mais comme on a un véhicule qui doit avoir des humains à l'intérieur, là, il faut faire attention. Là, ça devient délicat. Il a utilisé cette colle Aero. Donc, dans sa logique, c'est qu'il est mort. On peut imaginer en fonction des bêtises qu'il a faites avant. Il a imaginé ceci. On a notre disque. Je vais faire une section. Je prends ce bout-là. Regardez bien ce que je vais prendre. Je vais dessiner en grand cette partie. Vous voyez cette partie ? Là où le métal rencontre la fibre optique. On va dessiner ça. Regardez. Donc, je vais mettre une gorge comme ça en métal. OK, ça. Et puis, à l'intérieur, on a fait coulisser. Vous le voyez très bien dans les vidéos qui montent la construction. On a fait coulisser à l'intérieur. On a fait coulisser. Ça, c'est le mur ou la paroi du submersible, n'est-ce pas ? Qui part comme ça. Qui est faite en fibre de carbone noyée dans une matrice. Et la colle dont je vous parle, elle est où ? La colle dont je vous parle. Je viens de vous montrer. Elle est où ? Eh bien, la colle, elle est ici. Je vous montre. La colle, elle est ici. Ce que je vous montre en rouge, c'est la colle. D'accord ? Et la calotte, par la suite, la calotte en acier de 2 tonnes, ou en titane plutôt, elle continue comme ceci. Elle continue par là. Elle continue de ce côté-là. Et elle fait ça, n'est-ce pas ? Vous voyez le truc ? Je veux juste que ça soit clair. C'est important. Maintenant, la colle, elle va travailler ici. Comment elle va travailler, cette colle ? Elle va travailler en compression. Est-ce qu'elle peut travailler en cisaillement ? Non, pas vraiment. Elle ne peut pas travailler en cisaillement parce qu'elle a été malin. Alors, cette colle peut travailler en compression. Elle a une très bonne résistance à la compression. Ça signifie qu'on peut la compresser ou compresser les pièces collées ensemble, comme ceci, sans que la colle ne se désagrège ou ne se dégrade ou ne parte ou autre. Donc ça, c'est possible. On peut aussi la faire travailler en cisaillement. Cisaillement, ça signifie... Ça, c'est les deux pièces collées. Le cisaillement, c'est la force qui a tendance à les séparer comme cela. Donc la colle travaille très bien en cisaillement. Là où la colle et les colles en général ne sont pas très très bonnes, c'est quand elles travaillent en étirement. C'est que si on fait ça, on crée une force qui a tendance à faire ça. Elle a une résistance, bien entendu à l'étirement, comme toutes les colles, mais dans une certaine limite. Si on abuse, on va pouvoir la séparer. Et le pire, c'est que pour toutes les colles, si je vous donne deux objets collés comme ça, généralement, vous n'allez pas les prendre comme ceci. Regardez. Mettons que je vous donne ces deux trucs, ces deux objets. Mettons que je les colle ici et je fais ça. Vous allez les séparer comment ? Vous n'allez pas faire ça. En général, vous allez faire ça. Vous allez faire ça pour pouvoir créer une séparation et créer une tension au point là jusqu'à ce que les deux se séparent. Vous voyez le truc ? Je vous montre quelque chose. Pour M. Stockton, on n'a que des forces de compression, mais ce n'est pas vrai. Je vous montre. Le sous-marin, il est écrasé, n'est-ce pas ? Il est écrasé par la pression. Il est écrasé par la pression qui vient des deux côtés. Et il est écrasé aussi par la pression qui vient latéralement, comme ça. Il est écrasé, comme ça. Donc, le problème, le problème, quand on a un écrasement de ce type, ce qu'ils ont dû probablement avoir, parce que je vais vous raconter un truc, des détails qui permettent de comprendre que peut-être ça va être arrivé. Imaginons qu'on a ça. Imaginons qu'à un moment donné, la paroi commence à céder. Qu'elle commence à céder. Remarquez l'angle ici, ce qu'il fait. C'est comparer l'angle, celui-là, à celui-là. L'angle d'interface entre cette partie-là et cette partie a changé. Ça veut dire, si je reprends... Alors, je n'ai pas d'autres couleurs, n'est-ce pas ? Parce que ma fille, elle m'a pris tous mes sharpies et tout ça. Donc, regardez. Regardez. Elle a tendance à faire ça. J'exagère. Vous le voyez ? Vous voyez la séparation ? Parce que mon sous-marin... Mon sous-marin... Qui était comme ceci. Maintenant, on commence à faire ça. Commence à être écrasé par l'eau. Commence à faire ça. L'angle ici, il fait quoi ? Remarquez, c'était ici, perpendiculaire. Vous voyez qu'à l'origine... Regardez la partie, le pointillé. Ça, c'est l'origine. J'ai un angle de 90 degrés. Je n'ai pas un angle de 90 degrés maintenant. C'est en train de fléchir. Et que va-t-il se passer ? On a, au niveau de l'interface, au niveau de l'interface, ici, on a ceci, le métal et la partie fibre optique. Et après, quand celle-ci se tord, qu'est-ce qu'on va avoir ? La partie métal est comme ça. Et la partie fibre optique... Pourquoi je dis fibre optique depuis le début de la vidéo ? Fibre de carbone. Commence à se tordre. Travaille comment, McCall ? Vous voyez qu'elle ne travaille plus en compression ? Vous voyez ça ? Là, on a une séparation. C'est... Elle travaille en étirement maintenant. D'accord ? Ça, ce n'est pas prévu dans la conception. Qu'elle travaille en étirement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et comment M. Stockton espérait éviter cela ? Parce que ce submersible est parti plusieurs fois sur le Titanic. Je crois savoir qu'il est parti 13 fois et c'était sa 14e décembre. Donc, on a un phénomène de fatigue. Parce que, oui, il est parti, plusieurs fois, sans imploser. Mais cette fois-ci, il a implosé. Vous voyez ? C'est qu'il y a eu un phénomène de fatigue qu'il n'a pas prévu. Enfin, il l'a prévu. Il savait qu'il y avait de la fatigue. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour la juguler ? Qu'est-ce qu'il a fait pour gérer ça ? Normalement, il devait, après chaque plongée, faire inspecter en détail son sous-marin. Et en particulier, utiliser par exemple des rayons X similaires pour essayer de trouver des fissures, des criques qui commencent à se développer dans son superciple. C'est ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, il ne pouvait pas le faire. Parce que le faire, pour un objet aussi grand, aussi lourd, qui ne se déplace pas facilement, aurait augmenté la facture. et aurait fini par, les billets étaient vendus à 250 000 dollars. Eh bien, il aurait dû peut-être les vendre le double. Vous voyez ? C'était peut-être un problème comme ceci. Ce n'est pas qu'il voulait s'en mettre plein les fouilles. C'est tout simplement, à un moment donné, il y a une limite auxquelles on peut vendre les billets. Donc, il fallait qu'il trouve une solution qui ne passe pas par l'analyse du rayon X de son submersible. Donc, il a fait quoi ? Il a développé un système de microphone. Il a dit, je place des microphones partout et je capte des événements acoustiques. Je capte le bruit que fait la coque. Alors, effectivement, la coque, au départ, quand elle rentre sous l'eau, elle commence à faire des petits bruits au fur et à mesure qu'elle reçoit de la pression d'eau. vient un moment en profondeur où il n'y a plus de bruit. Parce que tout simplement, les choses se sont mises vraiment en place. Là, tout ce qu'ils pouvaient faire, ne serait-ce que des micro-mouvements, a déjà bougé et tout est bien comprimé l'un contre l'autre. Et ils disaient, si plus tard, je commence à réentendre des bruits acoustiques, je commence à entendre des événements acoustiques, c'est que c'est en train de céder. Il y a un problème. Oui. Et on imagine qu'il y a des bruits bien particuliers avant que ça ne cède. on peut lui concéder ce point-là. Mais le problème, est-ce que ces bruits vont se faire entendre ou est-ce que ces bruits seront mesurables ou est-ce que ces bruits vont se manifester suffisamment longtemps pour lui permettre de revenir à la surface ? Et c'est ça la question. Parce que s'il y a un bruit bizarre et qu'on a une implosion 30 secondes après, je vais dire, on n'a rien gagné. Revenons à ce jour fatidique. Tôt le matin, les cinq gars sont mis dans le submersible et ils sont boulonnés à l'intérieur, n'est-ce pas ? Et on les balance dans l'eau au bout d'une plateforme de laquelle ils vont assez rapidement se séparer. Commence à descendre vers le lieu où repose le Titanic. Ils descendent, on imagine que très rapidement ils perdent de vue la surface, qu'au bout d'un moment ils rentrent dans une zone noire comme s'ils ont plongé dans du café, n'est-ce pas ? C'est extrêmement noir. Et puis ils sont collés les uns aux autres. C'est assez petit, c'est assez exigu comme endroit, en particulier quand on est nombreux. Les gens l'ont décrit comme l'arrière d'une petite camionnette avec un tapis sans siège. Donc imaginez une petite camionnette, cinq gars dedans, les jambes qui se croisent, l'épaule contre épaule, tout ça. Et puis, ils descendent. Ils leur mettent un petit peu de musique pour les distraire, pour un petit peu essayer de les relaxer. Alors moi, je peux comprendre, après une journée de travail, on peut trouver dur ou autre, on peut trouver de la relaxation dans la musique. Sauf que, quand tu es à 2000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord, je doute que la musique va faire quoi que ce soit à ton stress. Voilà, donc, ils descendent et puis à un moment donné, ils sont à... ils échangent donc avec la surface, régulièrement, et à un moment donné, il y a un problème qui va survenir. Ce problème survient à environ 3400 mètres. 3400 mètres et des poussières, il y a un méga problème. Ce problème-là justifie que M. Stockton envoie un message à la surface pour leur dire écoutez, nous allons remonter. En fait, il ne dit pas nous allons remonter. il dit on vient de lâcher du lest. Et ça, James Cameron, qui est très proche des milieux sous-mariniers, l'avait déjà dit l'année dernière, mais ça a été confirmé par les gardes-côtes américains. Donc, cette fois-ci, c'est officiel. Ça veut dire que les mecs descendent vers le Titanic, ils ne sont pas très loin de celui-ci. Ils sont à un endroit où la profondeur est de 3700 mètres, 3770 mètres et des poussières. donc, ils descendent, ça fait une heure et demie qu'ils descendent, 90 minutes de descente. Donc, ce n'est pas un endroit duquel tu peux remonter facilement et je peux vous dire, juste pour avoir fait de la plongée sous-marine, quand tu arrives à certaines profondeurs mais tu es juste à 40 mètres, 40 mètres seulement sous l'eau, tu sais que si tu as un problème maintenant, il ne s'agira pas juste de palmer et de remonter. Tu ne remontes pas juste comme ça. Tu ne dois pas avoir de problème. C'est un problème, tu dois le régler là maintenant. Tu ne veux pas juste palmer en espérant sortir l'eau dans 3 secondes. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut du temps pour remonter. Donc, une fois qu'on est à 90 minutes sous l'eau, ça se dévit 3300 et quelques mètres comme je vous ai dit, eh bien, on ne peut pas juste remonter à la surface parce qu'on le veut. Ça prend du temps. Ils ont mis une heure et demie pour y arriver, il leur faudra grosso modo une heure et demie pour remonter au minimum. Pendant ce temps-là, tout peut se passer. L'événement qui a justifié qu'il lâche du laisse pour remonter a dû être suffisamment grave, suffisamment saillant, suffisamment alarmant pour que Stockton décide d'annuler la plongée alors qu'il était si proche du but. Il a des clients qui ont payé et il y a presque peut-être 750 000 dollars qui ont été payés pour être là et il est si proche du Titanic. Il est à 300 mètres du Titanic, 300, 400 mètres, il y sera. Et il fait quoi ? Il décide d'annuler la plongée et il remonte. Donc c'est que probablement à ce moment-là quelque chose est survenu. Quoi ? On peut deviner peut-être un gros bruit, une déformation, quelque chose de suffisamment sérieux pour que il se dise ok on remonte on revient un autre jour. Là peut-être, je pense, c'est probablement le début de la déformation. Le début de cette déformation-là. Donc probablement la paroi a peut-être fait une poche ou a commencé à se désagréger et puis pousser vers l'intérieur. Donc à ce moment-là, ce qu'on va avoir, on va avoir au niveau, n'est-ce pas, au niveau comme je vous ai dit de ce disque en métal qui ne va pas se déformer, on va avoir cette séparation entre le disque et la fibre de carbone. Donc cette séparation va commencer. Que va-t-il se passer ? Il lâche du lest. Il a le temps d'écrire qu'il a lâché du lest. Donc on est à 3300 et quelques mètres je disais. Probablement à ce moment-là il commence à remonter. Et sur ces entrefaits, une implosion va arriver. Mais cette fois-ci, l'implosion est extrêmement brutale. Ce n'est pas que je ne sais pas que ça s'est passé. Je vous dis pourquoi. L'état dans lequel on a trouvé, si vous voulez, ça a fait ceci. Si je prends mon submersible, je vous montre. Si je prends mon submersible, eh bien celui-là, donc là, je prends la partie où il y a le hublot, n'est-ce pas ? Cette partie où il y a le hublot. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que tous les éléments, tous ces morceaux-là, ça s'est cassé en beaucoup de morceaux. qui sont partis vers ici. Et on les a retrouvés au niveau de la calotte d'en face. Donc, pratiquement, la casse s'est faite à partir de là. Très probablement à l'interface entre la paroi ici et la calotte là où il y a la vitre épaisse. c'est à ce moment-là au niveau de la colle dont je vous ai parlé, au niveau de la colle 93-94, au niveau de cette colle-là, au niveau de ce collage, c'est là que ça a cédé. Ce qui est étonnant que ça cède alors que ça travaillait en compression. Donc, probablement, il y a eu initialement une déformation. Cette déformation a fait en sorte que peut-être l'une de ces parois a fait ça. Vous voyez, j'exagère. Ce n'était pas nécessairement aussi pointu que ça. Ça se trouve, elle a fait juste 2 ou 3 centimètres. Mais en même temps, cette déformation fait que là, cette fois-ci, on travaille comme ceci. Ça signifie celle-ci, cette paroi a tendance maintenant à commencer à se séparer de cet endroit où il y a de la colle et l'eau immédiatement va rentrer. D'accord ? Mais, le sous-marin ne s'y nonde pas. Peut-être qu'il a commencé. Peut-être qu'il y a de l'eau qui a commencé à rentrer. Quand l'eau rentre, soit elle rentre sous pression, on est à 300, je disais 3 300 mètres, donc on a quand même beaucoup de pression. Soit elle rentre sous pression, soit elle ruisselle parce que la pression est cassée quand l'eau passe à travers des interstices comme ça. Et là, peut-être va juste ruisseler où il y a des gouttes qui tombent à l'intérieur ou autre. Elle n'a pas nécessairement inondé le sous-marin. Pourquoi ? Parce que si le sous-marin était inondé, il n'aurait pas implosé. Ça signifie que si le sous-marin s'était rempli d'eau rapidement ou même en 2-3 minutes ou même en 3 secondes, ce n'est pas important, il n'aurait pas implosé. Parce que le fait qu'il soit plein d'eau à l'intérieur l'aurait protégé de l'implosion. les pressions dehors et l'intérieur seraient égalisés et puis on aurait trouvé le sous-marin posé sur le sable avec 5 gars à l'intérieur. Mais il n'aurait pas implosé. Sauf que là, on a une véritable implosion ce qui prouve que le sous-marin n'était pas inondé de manière significative. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que et ça, c'est démontré par les vidéos qu'on voit. on voit que la partie ici, on a l'eau qui a commencé. Il faut peut-être que je refasse un autre dessin parce que mon dessin maintenant, il est un peu trop surchargé, n'est-ce pas ? Donc, regardez. On a notre sous-marin. Mettons, je fais ça. La vitre est là. OK ? Donc, on commence à avoir une déformation ici. Le gars commence, dit, on remonte, on remonte. Il commence à remonter. À ce moment-là, on a une casse à ce niveau ici et à ce niveau-là, autour de cette zone de connexion avec cette calotte, les morceaux ici commencent à partir et ça, ça se passe en une fraction de seconde et être projeté à l'intérieur. D'accord ? Il commence à être projeté à l'intérieur et en fait, tout le monde, les gens, les morceaux, tout ça se retrouve à l'intérieur. Au passage, l'eau va probablement éjecter le disque en plexiglas. Il va partir, il ne sera jamais retrouvé et quand on retrouvera la calotte, on la retrouvera avec juste un passage ici où il y avait l'endroit putatif où se trouvait la vitre en question parce que ce morceau-là a été remonté et il a été trouvé gisant sur le sable sans la vitre. Donc, la vitre, à un moment donné, a été expulsée. Probablement, elle est juste autour mais il doit être assez difficile à la voir sous l'eau parce qu'elle est translucide, elle est transparente. Quand elle tombe dans l'eau comme ça, il n'y a probablement pas grand-chose à voir. À moins qu'on la touche, qu'on tombe dessus, on ne peut pas la voir. Donc, on a ça, tous ces morceaux, n'est-ce pas, se retrouvent à l'intérieur ici et puis ça tombe de 300, 400 mètres parce que l'événement a eu lieu à 3 346 mètres, voilà, le chiffre me revient et puis le sous-marin de poche qui explore ou le pas un sous-marin de poche, le submersible automatique qui explore, eh bien, il était à 3 770 mètres. OK, donc ils sont tombés de 400 mètres jusqu'au fond. la mort a été instantanée. La mort a été instantanée, même si malheureusement, ils savaient qu'ils allaient mourir à un moment donné parce qu'il y a eu suffisamment de signaux montrant que c'est terminé, que voilà, vous avez pris la mauvaise décision et c'est le moment de payer. C'est ce qui a dû se passer. Voilà, mes amis, c'était l'histoire du Titan. Je vous en parlerai probablement quand il y aura le rapport final. on verra un petit peu quelle séquence d'événements vont retenir les gardes-côtes américains. Mais voilà, ça a coûté la vie à 5 personnes quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et encore une fois, si vous avez une idée avec cette colle, on peut faire l'expérience. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501